Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir il va s'agir du coup de la deuxième partie de mon book haul du mois de mars. Je vous avais expliqué dans la première partie du book haul que j'avais un petit peu craqué mon slip durant le mois de mars et que du coup je préférais séparer le book haul en deux vidéos pour que ce soit plus facile pour moi mais aussi plus agréable à regarder pour vous. Et donc on commence dès maintenant avec la deuxième partie. Je vais commencer dans un premier temps avec les services presse que j'ai pu recevoir également durant le mois de mars. Le premier il s'agit de Awake de Natasha Preston publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici c'est un livre dans lequel on va suivre le personnage de Scarlett qui à 4 ans a été victime d'un incendie chez elle. Et du coup elle a réussi à survivre à cet incendie mais elle se rappelle plus forcément des choses qu'elle a pu vivre durant cet incendie. Au moment où on va lire cette histoire Scarlett elle a du coup 16 ans et elle mène sa vie normalement comme toutes les adolescentes de son âge. Et un jour elle va rencontrer le personnage de Noah. Sauf que ce Noah ne va pas arriver par hasard dans la vie de Scarlett puisqu'il sait beaucoup de choses concernant la vie de Scarlett. Et il est venu un petit peu pour lui ouvrir les yeux et lui faire comprendre que l'incendie qui a ravagé sa maison à l'âge de ses 4 ans n'était peut-être pas accidentel et qu'il y a des choses à fouiller là-dessous. Au mois de février j'ai eu la chance de participer à un concours aux éditions Lumennes pour gagner un bouquin. Et du coup j'ai été tirée au sort et je suis super contente. Je vais vous expliquer ça dans deux secondes. Il s'agit du tome 1 de Gardien des cités perdus de Shannon Messenger et donc publié aux éditions Lumennes. Pourquoi je vous le présente ? Et bien tout simplement je l'avais prêté il y a déjà deux ans à quelqu'un et on ne me l'a jamais rendu. Donc ça, ça m'énerve au plus haut point. Et du coup franchement j'avais tous les autres tomes en grand format. Mais ça m'embêtait un petit peu de racheter ce premier tome à 15 euros au lieu d'acheter un livre que je n'avais jamais lu. Sachant que celui-là je l'avais lu. Enfin vous voyez où je vais en venir. Et du coup quand j'ai vu que les éditions Lumennes proposaient un concours pour gagner le premier tome. Et en plus il était dédicacé par l'auteur. J'ai dit allez c'est le moment de jouer. Avec un peu de chance tu vas pouvoir terminer ta collection. Et j'ai été super chanceuse et je les remercie énormément. Parce que du coup je vais pouvoir avoir ma collection complète sans avoir à dépenser 15 euros. Bon peut-être que je l'aurais fait mais c'est vrai que c'était pas ma priorité. Je préfère m'acheter un livre que je n'ai jamais lu et qui me tente. Plutôt que de racheter un bouquin que j'avais déjà lu. Mais enfin bon. Donc voilà si vous ne connaissez pas cette histoire je ne sais pas ce que vous attendez. On est un petit peu dans l'univers d'Harry Potter. Puisqu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sophie. Qui un jour va aller au musée avec sa classe en sortie scolaire. Elle va faire la rencontre d'un garçon qui va lui apprendre qu'en fait elle n'est pas celle qu'elle pense être depuis sa naissance. Et du coup elle va être amenée à aller dans un monde un petit peu parallèle. Elle va devoir aller dans une école particulière pour apprendre à gérer ses pouvoirs. Voilà ça fait penser à Harry Potter. C'est pas du copier-coller mais c'est un petit peu dans le même univers et j'ai beaucoup apprécié. J'ai également reçu Profil de Donna Connor publié aux éditions Hachette. Ici il s'agit d'un contemporain où on va parler du coup des réseaux sociaux. Dans cette histoire nous allons suivre le personnage de Maisie qui en a marre d'être la risée de son lycée. Et elle décide du coup de créer un profil sur internet avec des fausses photos. Enfin des fausses photos ce ne sont pas des photos d'elle mais d'une connaissance qui habite très 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 loin de chez elle. Et qui enfin voilà elle la trouve belle, à la mode etc. Donc elle va un petit peu se faire passer pour elle sur les réseaux. Elle va devenir de plus en plus célèbre. Et du coup Maisie est super contente de ce petit échappatoire. Sauf que les choses vont se compliquer lorsque cette jeune fille va débarquer dans cette ville. Et que ben voilà Maisie va être découverte et il va falloir trouver vite une solution. Et le dernier service presse que j'ai reçu au mois de mars il s'agit de Bord de Terre de Giulia Tevno. Publié aux éditions Sarbacane. Alors déjà on s'arrête deux secondes pour admirer la beauté de ce livre. De quoi ça parle ? Et ben on va suivre une jeune fille qui s'appelle Inès qui a 12 ans et qui a l'air d'avoir un tempérament de feu. Puisqu'elle n'hésite pas à foncer dans le tas lorsque des enfants se moquent de son grand frère qui s'appelle Tristan et qui est autiste. Voilà. Du coup un jour Inès va aller balader son chien et elle va commencer à lui courir après pour le rattraper. Sauf qu'apparemment il va avoir un accident. Alors je ne sais pas si elle est percutée par une voiture ou je ne sais quoi. Mais elle va être envoyée dans un monde parallèle qui s'appelle Bord de Terre. Et là-bas il se passe des choses très 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 belles. Voilà. Ça a l'air d'être un univers riche et vraiment intéressant à découvrir. Puisqu'on nous parle d'enfants qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux, des créatures étranges etc. J'ai vraiment envie de découvrir cet univers qui a l'air très poétique. Et donc pour finir ce book haul je vais vous présenter du coup les 5 livres. J'étais en train de compter. Les 5 livres que j'ai acheté d'occasion. Voilà. Je n'ai pas craqué mon slip non plus au niveau du portefeuille. Donc le premier il s'agit de Et pour le pire de Amanda Prose publié aux éditions Stéphane Marsan. Donc là c'était un livre que je vous avais présenté dans une vidéo. Les livres que je veux absolument acheter. Et je l'ai trouvé. Et je crois que je l'ai payé 2 euros. Donc super contente. Dans cette histoire nous allons suivre le personnage de Catherine. Qui est une mère plutôt épanouie jusqu'au jour où elle va tuer son mari. Et donc là les choses vont devenir très compliquées pour elle. Et en fait derrière tout ça on va enfin comprendre qu'elle se libère de 15 ans de sa vie. Où elle a été violentée physiquement, psychologiquement par son mari. Et que du coup un jour elle a péter un câble. Et elle a décidé de tuer son mari pour retrouver enfin sa liberté de femme. Alors les choses ne se font pas si facilement que ça. Parce que personne ne veut la croire. Parce qu'elle ne s'est jamais plaint autour d'elle. Que ce soit ses proches, ses enfants, sa famille etc. Qu'elle vivait cet enfer. Et bon bah voilà elle a des enfants. Qu'elle a fait avec cet homme là. Et du coup ses enfants vont lui tourner un petit peu le dos. Enfin voilà on se trouve dans une situation très très compliquée. On est compatissant avec ce qu'elle a pu vivre. Et on comprend son geste. Mais en même temps on peut aussi être compréhensif avec ses proches. Ça doit être vraiment très étrange et très délicat. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que l'auteur a à nous dire sur ce sujet. La même vendeuse vendait également Lettre à l'assassin de ma fille de Kate Steencliffe. Publiée aux éditions Stéphane Marsan également. C'était un livre qui était dans ma bouche list qui n'était pas prioritaire. Mais là ça permettait d'acheter les deux d'un coup. Et de payer les frais de port qu'une seule fois. Donc j'ai craqué. Là aussi il était à 2 euros je crois. Ou même pas peut-être 1,50 euros. Donc ici on va suivre Ruf qui un soir de septembre va retrouver sa fille assassinée chez elle. Voilà. C'est un deuil très difficile à faire pour une mère. Et du coup 4 ans après Ruf décide d'écrire des lettres à l'assassin de sa fille. Pour pouvoir mettre des mots sur son deuil qu'elle n'arrive pas à faire. Sur ses blessures psychologiques. Sur ses blessures physiques. Et je pense que ça va être un livre très poignant. Et très triste. Mais j'avais envie de le lire. Ensuite je me suis fait plaisir en achetant 9. Parce qu'impossible de le trouver d'occasion celui-là. C'était un livre que j'avais vu sur la chaîne de Marine. Et peut-être Cédric Armène aussi. Durant la rentrée littéraire au mois de septembre 2019. Et je m'étais dit il faut absolument que je me plonge là-dedans. Ici dans cette histoire on va être face à un virus qui a fait disparaître la quasi-totalité des animaux. Et donc comme vous pouvez vous en douter. Si la plupart des animaux ont disparu. Il n'y a plus forcément de viande à manger. Du coup les scientifiques ont réussi à créer une nouvelle race. Pour continuer à alimenter les individus de viande. Voilà. Et donc dans cette histoire on va suivre un personnage. Un homme qui travaille dans un abattoir. Et qui va avoir quelque chose pour une personne. Un animal. Je ne sais même pas comment on appelle cette race. Il va commencer à avoir des émotions. Des sensations. Des sentiments. Je n'arriverai même pas à expliquer réellement ce qu'il peut ressentir. Pour la personne ou l'animal qu'il est censé tuer. Pour du coup qu'elle soit mangée après. Et du coup on est vraiment dans cette société un petit peu partagée entre. Est-ce qu'il faut manger de la viande ? Est-ce qu'il ne faut pas en manger ? Je ne suis pas là pour faire le débat sur cette vidéo. Mais c'est vrai que moi j'essaye de faire attention. Si je ne mange pas de viande pendant deux ou trois jours je ne vais pas mourir. Je ne mange en plus pas toutes les viandes parce que je suis très difficile en viande. Mais c'est vrai qu'en lisant ce bouquin ça risque de me dégoûter plutôt pas mal. Et je crois qu'il est vraiment percutant. Et très très gore donc voilà. Mais j'avais vraiment envie de le lire parce que les avis que j'avais vu dessus étaient très 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 élogieux. Donc pourquoi pas. Et ensuite les deux derniers bouquins que j'ai à vous présenter. C'était pareil une même vendeuse qui les vendait. Ils étaient tous les deux sur ma wishlist. Donc ça m'a permis de faire les deux d'un coup. Avec les frais de livraison qu'une seule fois. Le premier il s'agit de Nos vies en mille morceaux de Hayley Long publié aux éditions Gallimard. D'après ce que j'ai compris on va suivre deux adolescents de 13 et 15 ans qui sont frères. Et qui vont perdre leurs parents durant l'été lors d'un accident de voiture. Donc déjà triste réalité, triste perte. Et ces deux frères vont être recueillis d'abord par une collègue de leurs parents. Et ensuite ils vont être amenés à partir très très loin de chez eux. Pour aller vivre chez un oncle et une tante qui ne le connaissent absolument pas. Et ils vont devoir se reconstruire. Réapprendre à vivre normalement. A trouver des repères. A se faire des copains. Et je pense que c'est une histoire qui va être très poignante. Et voilà j'en avais vraiment besoin. Et j'avais vraiment envie de le découvrir. Et donc le dernier bouquin de ce boucle il s'agit de Hit de Catherine Grieve. Publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Ici on va suivre un personnage. C'est ni une fille ni un garçon. Alors en gros c'est une personne qui est née avec le corps d'une fille. Mais qui se sent garçon. Et donc ce personnage va prendre son courage pour annoncer à sa famille qu'il ne se sent pas à l'aise avec son corps. Et voilà j'ai pas besoin d'en savoir plus. Pareil encore une fois ça va être un thème assez lourd. Mais très intéressant à découvrir dans ce roman. Il me gonfle avec sa moto, sa voiture. Lui j'en sais rien c'est quoi. Ça doit être une moto. Et voilà ce boucle est enfin terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains livres vous parlent. Si certains vous ont donné envie. Si certains vous les avez déjà lus. Et si vous les avez aimés. N'hésitez pas. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501